Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. Rémin Gono dévoile la somme que Mottaz, Atanga Engie et Amugu Bollinga ont détourné dans ce pays. Il est de notoriété publique que les ministres des Finances Louis-Paul Mottaz et de l'administration territoriale Paul-Atanga Engie sont accusés par les citoyens d'être impliqués dans des affaires pas très catholiques depuis qu'ils ont rejoint le gouvernement dont le chef est Joseph Dionne Gutt. Le scandale des lignes budgétaires 57, 65 et 94 a éclaboussé plusieurs autorités qui ne seraient pas blanches comme neige. Il nous est revenu à plusieurs reprises que c'est pour éviter que les vérités ne s'ébruitent que l'animateur radio Martinez Zogo qui détenait des preuves tangibles, a été froidement assassiné. Par qui ? Les enquêtes mènent directement à Jean-Pierre Amugu Bollinga l'homme d'affaires milliardaires, le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, Léopold Maxime Eco Eco et ses spires. Le propriétaire de la télévision Vision 4 aurait bénéficié de plusieurs milliards de francs CFA dans ses lignes budgétaires, avec la bénédiction des ministres susmentionnés. Le journaliste Rémi Ngonot semble être au courant de tout, vu les détails minutieux qu'il donne sur le sujet, Louis-Paul Mottaz, le trésorier, Paula Tanga Engie et Jean-Pierre Amugu Bollinga détournent plus de 3 000 milliards de francs, écrit-il sur les réseaux sociaux. Ngonot est intervenu dans une vidéo qu'il a réalisée et que voici pour vous. C'est triste d'entendre tout ça pour notre beau pays le Cameroun, ce n'est pas possible. Que des milliards détournés, que des milliards. Oh mon Dieu ! Voilà Yaoundé sur des tas de poubelles, la voirie urbaine jonchée par des falaises appelées nids de poules. Voilà ce qu'est devenu notre pays à cause des détournements. Quelle honte ! Nous vivons dans notre pays comme si le lendemain nous allons déménager, regrette un internaute. Il est effectivement triste de constater que, la caisse de l'Etat est vide. Le nouveau président aura des problèmes, si ça ne dépendait que de moi, tous les gens qui ont travaillé avec Paul Biya depuis 1982 seront poursuivis jusqu'à la retraite, dégaine un compatriote furieux. Très mauvaise nouvelle pour deux ministres de Biya et un maire RDPC. Les ministres Célestine Quecha-Courtès et Nganoud Jumeci risquent la prison. Certaines personnes dans le Serail leur demandent déjà de démissionner du gouvernement. Dans un article publié ce lundi 13 novembre, nos confrères du journal Le Témoin affirme que les deux ministres et le maire de ville de Yaoundé risquent gros dans le cadre du dossier au pourrissement de la ville de Yaoundé. Tant de milliards ont été détournés dans le cadre de plusieurs projets et travaux publics dans la ville que au plus haut sommet de l'Etat, il a été décidé de limiter les dégâts et punir les responsables des détournements massifs tellement évidents. La colère de Dion Guth. Trois semaines après la réunion de crise présidée par le premier ministre, rien n'a bougé entre les lignes. Aucun signe précurseur de gestion de crise. Nganoud Jumeci, Kecha Cortez et Jean-Luc Messi à Tangana n'ont été aperçus que le 6 novembre dernier dans leur rôle de l'audateur à l'occasion de la célébration du 41e anniversaire de l'ascension de Paul Biya à la magistrature suprême, écrit le journal. Et ce dernier de demander aux trois personnalités de démissionner avant que ne s'abattent sur eux, la punition pour leurs actes. Le cas Kecha Cortez. La femme politique et opératrice économique Célestine Kecha Cortez se trouve dans de beaux draps. La ministre camerounaise de l'habitat et du développement urbain est accusée de détournement de plusieurs milliards de francs CFA comme la source citée ci-dessous le révèle à l'opinion publique. L'informateur écrit, plainte contre Célestine Kecha Cortez auprès du procureur général du tribunal criminel spécial pour détournement de 0,5 619 266 173 francs CFA. A l'origine de la plainte datée du 28 janvier 2023, un certain Conrad Dieudonné BB&D. Objet, plainte et dénonciation contre Célestine Kecha Cortez, ministre du développement urbain pour détournement de 5 619 266 173, 5 619 266 173. En bande savamment organisée dans le cadre du programme C2 des urbains capitales régionales. On peut lire. Dans le cadre des menaces reçues par Célestine Kecha Cortez, ministre de l'habitat et du développement urbain relativement à ma demande de mise à ma disposition tous les documents techniques et financiers sur des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie et de drainage dans les villes de Berthois. Bafoussame et Garoua dans le cadre du programme C2 des urbains capitales régionales en date du 23 novembre 2022. Je viens respectueusement auprès de votre bienveillance dénoncer et porter plainte contre Mme Célestine Kecha Cortez, ministre de l'habitat et du développement urbain, MINDU. Pour détournement des deniers publics en bande savamment organisée en surfacturation sur les travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures de voirie de la ville de Berthois dans le cadre du programme C2 des urbains capitales régionales. Suite aux multiples dégradations observées sur les routes et voirie du territoire national, et dans la recherche effrénée des solutions palliatives à moindre coût, d'une durabilité d'au moins 25 ans pour la construction et la réhabilitation et l'entretien futur de nos routes et voirie, le gouvernement du Cameroun via le premier ministre-chef du gouvernement avait signé le décret numéro 2016-0848-PM du 20 avril 2016, fixant les conditions d'utilisation des produits innovants dans l'entretien. Routiers C'est dans ce cadre que le gouvernement camerounais à travers le ministre délégué à la présidence de la République chargée des marchés publics a signé des contrats à hauteur de plus de 53 milliards de francs CFA au nom du maître d'ouvrage le ministère de l'habitat et du développement urbain sur les lignes Erdans. Trois villes suivantes 21.88 km de voirie pour Bafoussam 15.36 km de voirie pour Berthois 22.20 km de voirie et 7.77 km de drain pour Garois Il me plaît de vous rappeler que plusieurs techniques ont été proposées dans le programme C2D, pour une comparaison des dix techniques concurrentielles de réduction du prix du kilomètre de route, mais le mindu a soutenu obstinément la technique BCR, béton compacté à rouleaux, dont le mètre carré de voirie était facturé à 110 000, 110 000 francs CFA, sur 0,7 m de large et 15 cm d'épaisseur, dont le kilomètre de voirie revenait à 1 milliard 100 millions, 1 milliard 100 millions, de francs. CFA pour la ville de Berthois CFA pour la ville de Berthois réalisé par le groupement Sojas Atom MAG Sarles, alors qu'en utilisant la technique de chaussée composée, TCC, dont le coût du mètre carré est de 16 500, 16 500, francs CFA et le kilomètre revient à 150 850 1250, 150 851 250, francs CFA sur 0,7 m de large et 15 cm d'épaisseur. J'ai suivi les négociations de ce projet de bout en bout parce que j'étais parmi ceux qui proposaient les techniques de réduction du prix du kilomètre de voirie au Cameroun avec une solution idoine, durable et efficace au bénéfice de nos populations. Dans l'annexe 4 du chapitre 13-4 dans le cahier de charges, relatif au traitement de sol avec les produits innovants d'amélioration ou stabilisant de sol, le Mindu n'a pas respecté la dite clause pour les planches d'essais expérimentales qui devaient être procédées à des mesures in situ permettant de déterminer avec précision les effets des produits sur la portance du sol considéré et ainsi définir les épaisseurs de chaque couche de chaussée, Ceux-ci sous le strict contrôle du labo genie. L'objectif de cette étude était d'arriver à une typologie des ouvrages de voirie qui devraient permettre aux agents techniques travaillant sur le terrain de choisir les techniques les mieux adaptées aux conditions locales. Un grand nombre d'ouvrages réalisés par différents projets au Cameroun doivent être étudiés sur le terrain, en ce qui concerne leurs dimensions, matériaux, temps et coûts de réalisation, conditions d'implantation, et, si possible, efficacité. Le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain a biaisé cette étude expérimentale des différentes techniques proposées au gouvernement par des hauts responsables de la Direction des opérations urbaines, DOU. Ils ont plutôt protégé leurs intérêts personnels et égoïstances intéressants sur la technique BCR où ils avaient des intérêts sans même respecter les plages des prises unitaires des différentes tâches des travaux routiers et voirie, le volet de l'utilisation des produits innovants. Dans les spécifications des travaux techniques de l'annexe 4 du chapitre 13-4 dans le cahier de charge, Plusieurs insuffisances persistantes ont été constatées sur la dizaine de tronçons ouverts à la circulation, la surface du béton présente des défauts tels que déchirures, ségrégations, zones desserrées ou détériorées par les opérations de construction. Le profil fini de la surface de plusieurs tronçons accuse des bosses et des creuses supérieures à 12 mm. Nous avons découvert que les prises unitaires des différentes tâches des travaux ont été surfacturées en complicité avec les hauts responsables du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Tous les détails sont disponibles dans un tableau comparatif des prix. Dans les détails quantitatifs et estimatifs du Lot 2, Berthois que j'ai pu avoir la documentation, sans toutefois avoir accès aux termes de référence qui ont permis d'élaborer le DAO. Sous le contrôle des ingénieurs indépendants de génie civil, première observation flagrante, le coût de l'installation du chantier, bureau, laboratoire, varie de 1 à 5% en fonction du montant hors-taxe du projet, le coût total du projet était de 11,3 milliards. 169,396,815, 11,369,396,815, France CFA Le taux de pourcentage devait être à 2,5% du montant total du projet. Montant sur facturé 233,871,1991, 233,871,1991, France CFA sur 11 km juste pour l'installation de chantier. Deuxième observation, toujours sous le contrôle des ingénieurs indépendants de génie civil, le coût du nettoyage et des broussaillages, le mètre carré varie de 50 à 100 francs CFA, mais ils ont facturé et validé le mètre carré à 1061 francs CFA, montant sur facturé 171,024,926, 171,024,926,000, France CFA. Madame le procureur général, sous réserve des termes de référence indiquant le débroussaillage dans la ville de Berthoua pour un linéaire 177,966 m². Pour ne prendre que les deux rubriques dans les détails quantitatifs et estimatifs de ce marché, nous sommes déjà à 171,258,797,991, 171,258,797,991, France CFA de surfacturation. Plus grave encore, le Mindu en complicité avec les entreprises qui ont gagné le marché n'ont pas respecté le volet de l'utilisation des produits innovants dans les spécifications des travaux techniques de l'annexe 4 du chapitre 13-4 dans le cahier de charge. Des planches d'essai avec des produits innovants de stabilisation de sol étaient incluses dans l'annexe 4 du chapitre 13-4 du cahier de charge dans ce marché. Il me plaît de vous rappeler que l'ancien ministre de l'Habitat et du Développement Urbain M. Jean-Claude Mbouenchou avait saisi le directeur général du Labogenie en date du 27 décembre 2018 par correspondance numéro 2594-L Mindu SGEDOU, SDVRDPFIA, pour analyse et expérimentation du produit agrebain, une technique de chaussée composée, TCC, proposée dans le programme C2D, pour une comparaison des dix techniques concurrentielles de réduction du prix du kilomètre de voirie. Mais le Mindu a soutenu obstinément la technique BCR, béton compacté à rouleaux, dont le mètre carré de voirie était facturé à 112 000, 112 millions francs CFA, sur 0,7 m de large et 15 cm d'épaisseur, dont le kilomètre de voirie revenait à 1,112 millions, 1,12 millions de francs CFA par kilomètre pour la ville de Berthoud a réalisé par le groupe Sojas Atom et Magé Sarles, alors qu'en utilisant la technique de chaussée composée, TCC, dont le coût du mètre carré est de 25 500, 25 500, francs CFA et le kilomètre revient à 182,452,2500, 182,452,500, francs CFA achetés sur 0,7 m de large et 15 cm d'épaisseur. Montant total surfacturé après négociation de ces deux entreprises que nous allons fournir les éléments dans un tableau comparatif de facturation et de 5,201,080,086, 5,201,081,086, francs CFA, chaque société avait encaissé 2,600,540,543, 2,600,540,543, francs CFA par société. Au vu de ce qui précède, il serait judicieux d'ouvrir une enquête afin d'établir les responsabilités des uns et des autres, si les faits sont établis que justice soit dite, lit-on sur la page du lanceur d'alerte Boris Bertholdt. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.